Aujourd'hui, dans ma collection, quelque chose de sérieux, là. Ah ouais. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que l'Eagle Talon dérive directement de la Mitsubishi Eclipse de l'époque. Et lorsqu'on pense à Mitsubishi aujourd'hui, on pense à de petits véhicules bas de gamme ou à de petits utilitaires. Mais il fut une époque où Mitsubishi Motors était synonyme d'innovation, de performance et de technologie. Et l'Eagle Talon en est clairement la preuve. À l'époque, les produits Mitsubishi étaient donc vendus sous licence sous différentes marques du giron de Chrysler. Pensez à Plymouth, pensez à Dodge, pensez également à Eagle, une marque qui avait été fondée en 1988 suite au rachat d'American Motors en 1987. Chez Chrysler, on propose également sous la bannière Plymouth le modèle laser qui dérive lui aussi de la Mitsubishi Eclipse. Par contre, la Talon est plus audacieuse sur le plan esthétique puisqu'elle propose de série un pavillon peint en noir, un renflement de capot et un long béquet arrière, ce qui ne sera pas offert sur la Plymouth laser. Les versions TSI de l'Eagle Talon sont également dotées d'un ensemble de jupes aérodynamiques qui ne sera offert sur aucune version de la Plymouth laser. Assemblée à l'usine Diamond Star, qui est une propriété conjointe de Chrysler et Mitsubishi aux États-Unis, l'Eagle Talon propose des performances plutôt intéressantes. La version de base est équipée d'un 4 cylindres de 2 litres qui fait 135 chevaux, mais il faut penser que la version TSI à moteur turbo compressé est l'une des plus performantes de son segment. On propose ici 190 chevaux de puissance ou 195 chevaux dans le cas de la version à 4 roues motrices, laquelle propose des performances exceptionnelles toute l'année durant. La version TSI à 4 roues motrices sera rapidement comparée à la Toyota Celica Turbo Alltrack, laquelle propose des performances à peu près équivalentes, mais pour un prix de 10 000 $ supérieur à celui de l'Eagle Talon. Capable de boucler le 0-100 en 6,7 secondes et de franchir le quart de mille en 15 secondes tout juste, l'Eagle Talon TSI Turbo à 4 roues motrices était vendu pour un peu plus de 23 000 $ en 1990, ce qui était considéré comme une aubaine par rapport aux performances qu'on pouvait obtenir. Beaucoup plus populaire que la Plymouth laser, l'Eagle Talon aura aussi un impact négatif sur les ventes de la Chrysler Daytona, qui est vendue par le même constructeur à cette même époque. L'Eagle Talon poursuivra sa carrière jusqu'en 1998, avant que Chrysler abandonne le modèle et par le fait même, la marque Eagle. Ça dit ici, cette voiture tient du génie, et ça, ça a été tiré dans Car & Driver en juillet 1989. Je savais pas ça, moi, que Car & Driver était publié en français? D'après moi, ils l'ont translaté. Sous-titrage Société Radio-Canada